Ceci, c'est une équation du quatrième degré à une inconnue, x. En écrivant x exposant 4 sous la forme x au carré au carré, nous constatons que cette équation contient deux carrés, le carré de x et le carré de x carré. C'est pour ça qu'on appelle une telle équation une équation bicarrée. Comme l'inconnu x n'apparaît que sous la forme x au carré, on va poser x au carré égale à y. Donc, dans cette équation, nous remplaçons le x carré là et là par y, et ça mène ainsi en une équation du deuxième degré en y, équation que nous pouvons résoudre d'après ces formules. Donc, d'abord, on va fixer les valeurs de a, b et c. Ici, a vaut 1, b vaut aussi 1, et c vaut moins 6. Donc, le discriminant delta, c'est-à-dire b carré moins 4 à c, donne dans notre exemple 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. 1 plus 24, ça fait 25. Par conséquent, le y est égal à moins b plus ou moins la racine carré de delta divisé par 2a. Dans notre exemple, y c'est moins 1 plus ou moins racine carré de 25 divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire moins 1 plus ou moins 5 divisé par 2. Maintenant, nous allons séparer les deux calculs, l'un avec plus, l'autre avec moins. Moins 1 plus 5, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Et moins 1 moins 5, c'est moins 6, divisé par 2, ça donne moins 3. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. Nous avons trouvé deux valeurs possibles pour y. Or, on cherche des valeurs possibles pour x. Donc, ne pas oublier, attention, back to x. Nous avons deux cas. Si y est égal à 2, ça signifie que x au carré est égal à 2. Et si x au carré est égal à 2, c'est que x est égal à plus ou moins racine carré de 2. Le deuxième cas, c'est lorsque y est égal à moins 3. Mais si y est égal à moins 3, ça signifie que x au carré est égal à moins 3. Or, le carré de tout nombre réel est plus grand ou égal à 0, et ne peut donc jamais être égal à un nombre strictement négatif. Par conséquent, la deuxième possibilité n'amène pas des solutions supplémentaires. Donc, cette équation bicarrée a les deux solutions plus ou moins racine carré de 2, solution que nous mettons bien dans l'ensemble solution, et nous voyons que grâce à l'équation du deuxième degré, nous sommes capables de résoudre une telle équation bicarrée. Donc, l'exercice est terminé.